Alors, lors de cet entretien, Stéphane de Gérando et Jean-Claude Risset abordent la question de la durée d'une pièce. Et Jean-Claude Risset dit que ça relève d'une réflexion socio-éthique. Alors, j'entends qu'une pièce qui dure 10 secondes, 5 minutes, 1 heure ou 1 semaine, ne relève pas de la même posture d'écoute. Mais de là à parler d'éthique ou de sociologie, je ne vois pas où il va en venir, en fait. D'autant plus qu'il aborde la question du seuil minimal pour une pièce électro-acoustique, en termes de durée. Et il parle d'électron-positron qui est une pièce qui dure 3 minutes. Et si le seuil est 3 minutes, je trouve ça assez arbitraire. Et d'autant plus qu'il existe pas mal de pièces du répertoire qui sont de cette ordre de durée. Le concret pH de Xenakis, l'étude de 54 de Stokhausen, Stady 2, ou encore Bidule en Mi d'Henri, qui sont des pièces de l'ordre de 3 minutes. Et du coup, je ne comprenais pas bien pourquoi est-ce qu'il disait ça. Alexandre, vous soulevez un point qui me semble particulièrement intéressant dans la personnalité de Jean-Claude Risset, qui évoque en effet une relation potentielle entre la durée d'une œuvre et des questions socio-éthiques. Et vous vous interrogez sur cet aspect socio-éthique de la création, en lien avec notamment la durée. Je vous pose une question à mon tour. Quel lien pourriez-vous faire entre une peinture comme le jugement dernier de Michel-Ange et Carmel, l'opéra que vous connaissez bien de Bizet ? À la Renaissance italienne, entre 1536 et 1541, et comme faisant partie des 105 œuvres décisives de la peinture occidentale d'après Michel Duthor, je rappelle que le jugement dernier est une fresque peinte par Michel-Ange sur le mur de l'hôtel de la chapelle Sixtine au Vatican. À l'époque, l'œuvre fait scandale, car ces quelques 400 personnages y figuraient nus, même le Christ. C'est nus jugés inconvenant et outrageants. Paul IV envisagera même de détruire la composition, mais il se contentera d'en faire voiler certains personnages. Au XVIIe siècle, Clément XII fera ajouter d'autres voiles. Cette entreprise se poursuivra encore en plein XXe siècle, sous le pontificat de Pie XI. L'autre œuvre, en 1875, Carmen reçoit un accueil glacial. La critique est outrée par cette femme libre et séductrice. Georges Bizet n'en connaîtra pas la gloire. Il meurt trois mois après la première, alors que cet opéra deviendra probablement l'opéra le plus joué au monde. Donc je viens de citer deux œuvres au succès planétaire, dont la difficulté de réception au départ est fortement liée à des questions socio-éthiques. On pourrait en citer beaucoup d'autres au XXe siècle. Le Pelléas de Claude Debussy, en 1902, une pièce par exemple de Jean-Claude Deslois, en 1978. Alors rappelons en quelques mots la définition de ces deux termes utilisés par Jean-Claude Risset. La sociologie, c'est étymologiquement une science des relations. La sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour objectif de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales et non pas mentales ou biophysiques. Plus particulièrement, la sociologie des arts et de la culture est une discipline qui a connu un fort développement en France depuis 1985. La question des institutions et des politiques culturelles, l'organisation et le fonctionnement des marchés de l'art nationaux et internationaux, les problèmes spécifiques des professions artistiques, les problématiques de la réception, avec la question des publics et celle de la légitimation, objet de débat important. Les pratiques les plus étudiées, les arts plastiques, la littérature bien sûr, mais aussi le théâtre et les arts de la scène en général, le cirque par exemple, la musique, ou plutôt les musiques dans leur diversité classique, populaire, du monde, etc. La photographie et l'ensemble des nouvelles images, avec notamment l'art informatique, le cinéma et la télévision, notamment les séries télévisées, l'architecture, les arts monumentaux, mais aussi les arts de la rue, etc. Comme le rappelle très bien Bruno Péquignot. Et je vous conseille à ce sujet deux lectures en particulier, La sociologie des arts et de la culture en France, jeunesse, développement et actualité d'un domaine de recherche, donc par Bruno Péquignot. Et autre lecture de Pierre-Michel Manger, « Le travail créateur » aux éditions Gallimard-Seuil paru en 2009, Pierre-Michel Manger pense la création artistique comme un travail et de la soumettre aux mêmes grilles d'analyse sociologique et économique que tout autre travail. Au sujet de l'éthique, un rappel très simple, donc c'est une autre discipline, on n'est pas là aussi dans la musique directement, c'est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux. C'est une réflexion fondamentale sur laquelle, en principe, la morale, en grec éthos, de tout peuple pourrait établir ses normes, ses limites, ses devoirs. On voit bien là des relations qui pourraient se créer très simplement, par exemple avec l'enseignement de la composition. Une autre approche du champ de l'éthique peut se faire en fonction de fondements, soit culturels, liés par exemple à la religion ou les traditions propres à un pays, un groupe social ou un système idéologique. Alors votre question, plus largement Alexandre, pourquoi y a-t-il un lien entre les questions esthétiques et sociologiques et la création ? Parce que l'œuvre en soi est une forme d'expression éthique et sociologique dans une culture et à une époque particulière. Comme l'œuvre reflète bien d'autres aspects, voire de conditionnements, institutions, publics, techniques, fonctionnements, perceptions pures, questions qu'aborde la discipline esthétique. J'évoque ce sujet notamment dans un ouvrage, l'œuvre contemporaine à l'épreuve du concept, qui a été publié avec le soutien du CNRS et le Paris 1 chez l'Armatan en 2012. Alors vous allez me dire, un compositeur, ce n'est ni un philosophe, ni un sociologue. Je suis d'accord, un compositeur, c'est un musicien qui recense sans toujours comprendre certains enjeux. C'est un aventurier, plus ou moins courageux, capable parfois de découvrir de nouveaux horizons, de déplacer les lignes éthiques, sociologiques, technologiques, institutionnelles, cognitives, scientifiques. Prenons ici quelques exemples historiques en rapport avec votre question initiale et la durée extrême d'une œuvre. La durée, on pourrait dire la plus courte d'une œuvre, probablement la plus courte et probablement en même temps la plus longue, c'est 00 de John Cage dans les années 60. Une pièce qu'il a travaillée, suite, on pourrait interpréter les choses comme ça, une forme d'échec qui est 433 de silence dans les années 50, là, une pièce aussi bien connue. Une deuxième œuvre que je pourrais citer, qui est une œuvre instrumentale, c'est l'opus 11 de Weber, composée en 1914, et c'est la deuxième pièce des trois petites pièces pour violoncelle et piano qui durent seulement 20 secondes. L'ensemble dure moins de 4 minutes avec 32 mesures. On pourrait de la même manière aborder la question des grandes dimensions. Licht, lumière en français, dure au total 29 heures, sous-titré les 7 jours de la semaine. C'est une œuvre qui est un cycle polyartistique et électro-acoustique mixte, comme vous savez, de cet opéra composé par Kallen Stokhausen. Il y a des tas d'autres exemples qu'on pourrait aussi évoquer, des exemples comme le Glicendo sans fin, ça c'est plus un procédé et non pas une œuvre, chez Pardrissé, ou d'autres exemples plus spécifiques, comme les vexations. Alors là, il s'agit de répéter 840 fois un motif écrit par Satie, lors de la création. Cette pièce, par exemple, a duré 18 heures et 40 minutes. Je peux me permettre aussi de parler de mon travail. Depuis une quinzaine d'années, je travaille sur un grand cycle qui s'appelle le Labyrinthe du Temps, qui est une œuvre monumentale dans ses dimensions, à la fois polyartistique et algorithmique, mais aussi intégrant de la musique mixte. Cette œuvre, sous forme d'installation, est liée à un processus d'engendrement infini du son, des timbres, des espaces, des images, des interactions. C'est en tout cas l'objectif. Alors, vous dites que, finalement, la durée d'une œuvre serait arbitraire. Finalement, on voit que pas vraiment. La durée d'une œuvre répond avant tout à des cabres contraignants et différents selon les cultures. Une même notion de durée d'événements dans le théâtre no traditionnel japonais et dans une pièce de Brian Faneo n'est pas perçue de la même manière. On a bien compris que les contextes culturels au sens large, esthétique, sociologique, éthique, économique, on ne va pas revenir sur tous ces points, influencent la perception du temps et de la durée, comme l'imaginaire du compositeur via éventuellement des processus de commande. Alors moi, je retiendrai par rapport à cette question que Risset est manifestement préoccupé par cette durée. On a le sentiment qu'il ne souhaite pas aller au-delà du raisonnable, entre guillemets du raisonnable, en tout cas dans sa conception du raisonnable par rapport aussi au public et ce qu'il doit au public. Voilà, c'est un point de vue et que l'on, je pense, que l'on ressent dans son œuvre assez clairement. J'ajouterai pour conclure sur cette question de la durée d'une œuvre et des relations éthiques, sociologiques, etc., qu'il n'y a pas pour moi d'impossibilité. Il y a simplement des mauvaises durées, des œuvres qui durent trop longtemps ou des œuvres qui sont trop courtes. Et ça, c'est le problème, pour moi, essentiel. Ces questions éthiques, ces questions techniques, ces questions de réception peuvent évoluer et, je dirais, doivent évoluer très nécessairement. Risset parlerait, là, éventuellement, d'un élargissement, en fait, plus que d'une notion de progrès. Indépendamment de cela, il y a aussi une vraie question en composition. C'est, en effet, la réussite de la durée d'une œuvre. Une œuvre doit durer ce qu'elle doit durer. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique où des œuvres commencent très, très bien et puis, finalement, sont beaucoup trop longues ou des œuvres sont, finalement, au bout du compte, beaucoup trop courtes et, dans ces cas-là, la notion d'œuvre elle-même s'écroule. à la fin de l'audition. Voilà ce que je pourrais vous dire, Alexandre, avec cette très bonne remarque et réflexion au sujet des réponses de Jean-Claude Risset. Alors, il y a une phrase dans le point 7 où il dit qu'il existe une espèce de gamme entre les sons instrumentaux, les sons de la synthèse et les sons d'origine acoustique que l'on peut traiter plus ou moins intimement selon les moyens de l'analyse. Alors, au départ, je pensais que cette gamme de sons, c'était encore une autre nature de son, mais bon, quand on met les sons instrumentaux, les sons qui ne sont pas instrumentaux et les sons de synthèse, je ne voyais pas bien ce qui restait. Donc, j'imagine que c'est... Il parle de poser un regard transversal et réfléchir à une autre catégorisation du son comme aide à la composition et à se libérer de ces cadres-là. Mais bon, je n'étais pas sûr de moi, c'était pour avoir un éclairage là-dessus. Et la dernière chose, c'est que, sur le point 10, la mémoire en question, Stéphane de Girando reprend un propos de Steve McAdams qui parle d'encodage riche pour les hauteurs et durées, moyen pour le timbre et pauvre pour l'espace et le vibrato. Alors, Jean-Claude Risset, il reprend sur l'espace où il dit que ce n'est pas justifié de penser à un encodage pauvre pour l'espace. Moi, c'est cette question d'encodage même que je ne comprends pas. En quoi est-ce que ce serait plus riche pour les hauteurs et durées, moyen pour le timbre et pauvre pour l'espace ? Comment est-ce que Steve McAdams s'il en est arrivé à ces considérations ? Voilà. Le point 7. Jean-Claude Risset évoque en effet trois catégories sonores qui pourraient être complémentaires et dans lesquelles nous pourrions voyager. Les sons instrumentaux en 1, en 2, les sons ductiles de la synthèse et en 3, les sons d'origine acoustique que l'on peut traiter plus ou moins intimement selon les moyens d'analyse. La notion de gamme peut nous faire penser à des questions de distance ou d'intervalle entre timbres de ces catégories à l'image des espaces de timbre. Au sujet de votre autre question intéressante et le point 10, la notion d'encodage ou notion porteur de forme n'est pas liée aux seuls travaux de recherche de Steve McAdams. Je vais tenter de résumer très sommairement la problématique en sciences cognitives. Pour transmettre des informations sonores singulières, une qualité de son spécifique différenciable, on doit être en mesure de percevoir des différences. C'est cette capacité de l'oreille humaine à percevoir ou peu ou pas de différences qui permet de parler d'encodage fort, faible ou éventuellement inexistant. Nos oreilles réagissent différemment selon les paramètres du son et leur interaction. C'est à partir de ces différences que le compositeur compose une œuvre, l'encode à travers des formes pour reprendre le vocabulaire des sciences cognitives, l'organise via par exemple une combinatoire des distances prenant le cas de la perception humaine des hauteurs. 300 petits intervalles, savares par octave, ce qui donnerait plus de 2000 échelons de hauteur dans l'air audible, alors que le musicien utilise 84 demi-tons, 12 fois 7 octaves, 174 en quart de ton, 348 en huitième, etc. Concernant la spatialisation, selon Richard et Smith, l'oreille pourrait seulement distinguer 14 degrés de spatialisation. Expérient son studio, cette perception étant réduite dans une salle de concert. Passer de la perception de 348 grandeurs en huitième de ton à moins de 14 grandeurs de spatialisation, il y aurait donc une possibilité moins forte de créer et d'encoder des formes dans le domaine de la spatialisation. En dehors des expériences de laboratoire, la question reste cependant très complexe dans le domaine musical. Seuil différentiel de perception, sensation de doublement d'une grandeur, passage du discontinu au continu, interaction des paramètres, etc. Jean-Claude Risset semble quant à lui admirer, entre guillemets, notre système d'analyse auditive capable, par exemple, d'estimer en fermant les yeux la distance d'un son, voire sa vitesse. Vous relevez, Alexandre, une remarque importante de Jean-Claude Risset, probablement celle d'une personnalité originale construite aux frontières de plusieurs disciplines, de la perception à la musique et sciences mathématiques à la physique. Félicitations, Alexandre, pour la perspicacité de votre réflexion.